Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'inaugure cette nouvelle semaine de vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine au fil de mes tricots. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 août et je viens vous voir pour ouvrir ce vlog, c'est déjà un bon début. On va commencer par les informations d'usage comme ça on en est débarrassé. Donc vous retrouverez en description de la vidéo toutes les informations concernant les projets et les laines que je peux tricoter dans cet épisode. Pas que je peux tricoter en général parce que je pense qu'on est limité en caractère au bout d'un moment. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à savoir Instagram sous le pseudo les péripéties d'une belette. Youtube mais vous y êtes déjà donc je pense que c'est pas nécessaire de préciser. Mais aussi Twitch où j'anime une émission en ce moment bi-abdomadaire qui s'appelle Allo Tricot et qui a pour objectif de remplacer un tricoté avec les copines. De s'entraider, de discuter de laine, de discuter de patrons et de passer un agréable moment tous ensemble. Donc cette émission c'est le lundi soir en espérant que je puisse tenir ça lundi soir. Qu'il n'y aura pas comme ces dernières semaines d'aléas qui font que je ne peux pas. Et pour la dernière fois la semaine qui arrive, jeudi matin, puisqu'on est très nombreux et nombreuses à tricoter le matin. Donc je voulais proposer une altérative le matin sauf que, désolée je l'avais qui me gratte, voilà. J'ai un poil de chien à mon avis qui se balade dès là. Sauf que bref c'est ma dernière semaine de vacances donc... Et ben voilà, 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 voilà. Bon bah quand je tombe toujours en fait mon affectation pour l'année prochaine. Donc ne sachant pas si je suis en collège ou en lycée, quel niveau j'ai, dans le doute j'ai pas préparé les 9 niveaux. Oui parce qu'au lycée les niveaux sont dédoublés. Donc je n'ai pas préparé les, enfin après la seconde, les 9 niveaux de cours que j'aurais dû préparer. Hein, parce qu'il y a un moment, j'aime travailler de manière efficiente. Donc efficiente ça veut dire faire un max en ayant la moindre dépense énergétique possible. Voilà. Voilà, bref. Donc normalement je vais peut-être l'avoir au cours de la semaine, je n'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être pas, de toute façon, je vous le dirai en fait quand je le saurai puisque ça va certainement impacter la possibilité de continuer ses vlogs, en tout cas de manière hebdomadaire. Puis ne sachant pas où je vais être affectée, je vais peut-être être affectée dans un endroit qui va être assez loin de chez moi, mais pas assez loin pour que je déménage. Auquel cas, bah j'aurai peut-être beaucoup moins de temps de tricot parce que j'aurai beaucoup de temps de voiture ou un endroit accessible en transport en commun. Auquel cas ça ira puisque je pourrai prendre le bus ou le train et donc profiter d'un temps où je ne suis pas à devoir être maître de mon véhicule pour pouvoir avancer. Ou bien, je vais être loin, il va falloir que l'on loue un deuxième appartement vu que M. Belette travaille à 600 mètres de là où on habite. Clairement, on ne va pas déménager au milieu des deux pour acheter une deuxième voiture. Enfin non, donc on verra. Je vous avouerai que il se commence à faire stress. Puisque j'attends cette information où je savais que je l'aurais, c'est-à-dire plus tard, deux semaines après la rentrée. Et je dois avouer que d'un point de vue stress, j'ai géré tout l'été. Franchement, tout l'été j'ai géré. Et là, ça fait quelques jours que ça commence à être un petit peu trop difficile. C'est-à-dire que quand je stresse trop, je me bloque l'épaule droite. Enfin, je me bloque... J'ai une nerf en fait de là jusqu'à la cervicale qui se coince et ça, c'est automatique, ça commence par l'épaule. Et là, ça fait quelques jours que je commence à être bloquée. Et on me sait qu'il fallait que j'aille chez l'ostéo parce que normalement l'ostéo arrive très très bien à me décoincer vu que c'est les... Je stresse donc... Voilà. Les décontracteurs musculaires ont un effet un petit peu trop intense sur ma digestion. Donc je n'en utilise pas. Voilà. Bref, du coup, je sais que ça ne sert à rien puisque tant que je n'aurai pas cette information qui débloquera mon année à venir, je n'en sais rien. Donc, de ce fait, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer sur le rythme de tricot que j'ai. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer les vlogs. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer les lives. Je n'en ai aucune idée. Voilà. C'est le bonheur. Mais on reste zen. J'ai encore une semaine de vacances où je suis censée pas trop y penser. Voilà. On aime, on adore. Alors, on va parler tricot après 5 minutes de blabla sur ma vie. Bon, en même temps, je pense que c'était important de vous faire part de ça parce que... En fait, c'est l'avenir de la chaîne et je pense que si vous êtes là, si vous êtes toujours là déjà, c'est que vous appréciez quand même cette chaîne YouTube et que vous appréciez mes péripéties. Et donc, l'avenir de la chaîne, d'ici potentiellement deux semaines, vous intéresse un minimum. Enfin, une semaine. Quand vous verrez cette vidéo, je n'aurai plus qu'une semaine d'attente. Fait que la rentrée, c'est le 4, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, je devrais avoir au moins mon affectation le jour de la pré-rentrée, si possible avant midi. Voilà. Après, c'est... Débrouille-toi. Non, c'est stressant de ne pas savoir. C'est assez agaissant. Mais bon, c'est comme ça, donc on fait avec. Allez, on embrasse le tricot. À l'heure actuelle, j'ai trois projets sur mes aiguilles. Donc, excite tout de suite ma couverture qui est là, mais qui n'a pas bougé de l'été. Simplement, ça y est, on a dépassé les 30 degrés. Mais il fait très chaud. J'ai la clim allumée d'ailleurs, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Parce que oui, je suis une horrible pollueuse et je mets la clim quand j'ai trop chaud. Bref, elle n'a pas avancé parce qu'il est absolument hors de question que je mette de la grosse laine. Je la tricote en aiguille 5. Je crois que c'est de la harane. De la harane sur mes genoux en ce moment, non. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai et qui avance ? La première chose que j'ai, c'est mon étole feuillage. Qui est un patron de Lucie de la chaîne 3615 Comquat. Je ne me souviens pas de son nom de famille. C'est marqué du coup sur Ravelry, mais je ne me souviens pas. Donc, c'est Lucie Comquat. Moi, je suis Lucie Belette et elle, c'est Lucie Comquat. Et j'ai pas mal avancé vu que quand je vous avais laissé, j'en étais où est mon marqueur ici. Et j'ai fait quasiment deux motifs de dentelle. Voilà. Donc, il avance tranquillou. Tranquillou bidou. Comme ça. Ça avance, ça avance. Alors, ce n'est pas des avancées incroyables. Et je ne suis pas certaine que vous voyez super bien la dentelle. Si ça va quand même. Donc là, on est sur le motif épidoblé. Pour l'instant. Et on y sera encore pendant un moment. Le fil, c'est une lace de chez Un Fil de laine. C'est sa box d'été. Je me suis souvenu que j'avais les trucs là. Un Fil de laine. Anciennement, la Madeleine. Et c'est 80% Merino Superwash, 20% Bambou. Et le coloris, c'est Libellule. Pardon. Je vous le mets dans le bon sens. Je vous le mets dans le bon sens. Voilà. C'est mieux. Je n'ai pas le poids sur ma tête. Voilà. Donc ça, ça va avancer petit à petit. Aucune urgence. De toute façon. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment vraiment besoin d'une étole là. Maintenant, tout de suite. Donc ça va avancer à son rythme. Tranquille. No stress. Deuxième produit que j'ai sur mes aiguilles. C'est le gilet Gini. De Yarnflex. Qui a pas mal avancé, lui par contre. Puisque je vous l'ai montré la semaine dernière. Donc avant-hier. Il me restait quand même un petit peu de fil avant d'avoir terminé cette pelote. Enfin, cet écheveau. Et j'ai terminé mon écheveau. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'ai tricoté. Donc, tout ça. Ce qui est pas mal quand même. Hier, ça fait 6 ou 7 cm quand même. Sachant que c'est de la fingering. Donc quand même, c'est pas mal. J'ai tricoté. Et alors, il me restait un bout. Sauf que j'étais pas sûre de pouvoir faire un rang. Et je voulais pas faire de raccord en plein milieu du rang. Ni de laisser, du coup, mes mailles en attente sur un câble fermé. Parce que ça m'empêchait d'essayer le gilet. Voilà. Pourquoi ? Parce que je veux faire les manches avant de poursuivre le corps du gilet. J'avais peur de pas avoir assez. Mais là, j'ai passé un écheveau. Et je suis déjà à ça. Donc, je pense qu'avec le deuxième écheveau, ce sera bon. Mais pour être sûre, je vais d'abord faire les manches du gilet. Avant d'attaquer la cible du corps. Voilà. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Même s'il est un poil trop chaud pour en ce moment. Mais juste un poil, je dirais de 15 degrés trop chaud. Voilà. Alors, c'est une couleur qui passe pas hyper hyper bien la caméra. Mais qui est magnifique. C'est du Merino Moher. C'est pour ça que je disais que c'était un poil... On est bon en termes de... De température, là. On est bon. On est bon, on est bon. Donc, un poil trop chaud. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai modifié légèrement le patron. J'ai décidé de reproduire la dentelle tout le long du bras. De sous le bras. Parce que je trouve ça assez élégant et assez joli. C'est la même chose que mon pull Cercis. D'ailleurs, je vais faire une autre version avec les laines qui sont là. C'est ça, de Cristal Tricote. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'ai essayé de le poursuivre sous le bras. Pour que... Tout le sous le bras. Tout le sous le bras. Voilà. J'ai décidé de le poursuivre tout le sous le bras. Parce que c'est plus joli. Et par contre, quand j'ai monté les mailles sous le bras, j'ai quand même fait quelques rangs en jersey. Et je reproduirai... Bah non, en fait, parce que je vais pas faire la dentelle sur les manches. Donc, oubliez ce que je viens de dire. J'ai fait quelques rangs en jersey. Pour la simple et bonne raison que mon pull Cercis que j'avais tricoté a le fil à casser sous le bras. Et c'est impossible à réparer parce qu'on est dans de la dentelle. Et c'est du coup le bazar. Donc, bon, après il faut dire que je l'ai énormément porté ce pull. Même si la couleur ne me plaisait pas des masses. C'était un fil de récup donc il m'avait rien coûté. Parce que le patron plus de Marie-Amélie est gratuit. Donc, c'était un projet qui m'avait vraiment vraiment rien coûté. mais un peu déçu quand même qu'il est cassé. Bref, on revient au projet actuel et pas au projet du passé et du futur. Parce que même si je vis dans le futur dans mes tricots, pour l'instant il est dans le présent. Donc, voilà. Mon gilet juni qui avance. Objectif de cette semaine. J'aimerais faire les deux manches. C'est ambitieux. C'est très très ambitieux. Donc, les deux manches, ce sera des manches trois quarts qui arriveront là. Je veux faire les deux manches. Ça, c'est mon ambition de cette semaine. Et c'est ambitieux puisque comme il fait extrêmement chaud, le Merino Moer, c'est pas forcément le truc que j'ai le plus envie de tricoter. Mais il est tellement beau. Ah oui, je ne sais pas dire ce que c'est. Alors, désolée parce que j'ai le lave-vaisselle qui tourne en même temps. Et la machine à laver. Parce qu'évidemment, je fais toujours les choses au bon moment. Voilà. Mais bref. On a tous nos impératifs. Et voilà. Alors, la base, c'est Teb. Au fil de russe. C'est Teb. Donc, c'est du Merino Moer. C'est du 5... Attends, je n'arrive pas à lire derrière. 50% Merino, 50% Moer. Si je n'ai pas eu de bêtise. Non, pardon. 56% Merino Superwash. 44% King Moer. C'est très doux. J'ai un peu de mal avec le Moer. Et pourtant, là, c'est très très doux. C'est 400mg. Donc, c'est une fingering tout ce qu'il y a de plus classique. Et le coloris s'appelle la Volute d'Osiris. Et ce coloris est absolument magnifique. On est très 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 dans les verres. Je vous montre. Ouais, là, vous l'avez bien. On est dans des verres avec des nuances de verre. Et j'aime énormément. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai terminé le premier écheveau tout à l'heure. J'ai enlevé les aiguilles. Parce que... Enfin, j'ai mis du coup les débloqueurs au bout du câble. Parce que je me suis dit 22, qu'à un moment, je fais un faux mouvement. J'enlève le... Je fais sauter le gouchon de l'aiguille. Et je perds mes mailles. Voilà. Donc, j'ai préféré sécuriser ce câble en mettant des bouchons. Et là, on va partir sur la manche gauche. Je pense qu'on va partir là-dessus ce soir. Vu que c'est un peu ma priorité de terminer ça. Mais, ce soir, je voudrais aussi monter un nouveau projet. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques vlogs, j'ai acheté... Oui, c'était un de mes autocadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, je me suis fait un autre autocadeau d'anniversaire. J'ai un peu craqué chez Laine et Chaudron, qui a sorti une box dans les tons magnifiques. Et du coup, peut-être que j'ai un peu craqué. C'est la suite de mes autocades d'anniversaire. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du mal. Se faire du bien. Ouh là là ! C'est à mon compte en manque que je fais du mal. Mais ça, c'est pas autre chose. Bref, donc j'avais racheté 3 pelotes d'Ecovita de DMC. Et je vais refaire un top Tamias. Je voudrais le monter cette semaine parce que je voudrais profiter du fait qu'il fasse chaud. Et aussi parce que j'ai 2 projets qui se tricotent en aller-retour. Et même si les 2 projets... Ah mais non, je serai sur les manches. Peut-être que ça va attendre que je termine les manches en fait. Parce que 2 projets en aller-retour, j'avoue que c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et j'en ai un petit peu marre de l'aller-retour. D'avoir que ça. Voilà. Donc ce sera un top Tamias qui sera peut-être monté cette semaine. Ou monté la semaine prochaine. On verra bien. Dans mes objectifs de l'été, il me reste... Et j'ai dit fourmi dans la jambe. Ça y est. Ça y est, 15 minutes. Pas fourmi dans la jambe. Donc 3... Comment ça s'appelle ? L'angette Harry Potter à faire. Que je n'aurais pas terminé. Bien évidemment, vu que la semaine dernière, je n'en ai pas fait. Et qu'il ne me reste techniquement que 2 semaines de vacances. Enfin, la semaine prochaine, je suis en formation. Mais c'est censé être encore en vacances. Donc ce n'est pas grave. Ce ne sera pas terminé. Pas la fin du monde. Il en reste 3. J'espère en faire une cette semaine. Et il me restait aussi à faire un Oslo Hat dans la laine flora de Drops. Pour moi, cette fois-ci. En jaune pétant. Parce que ce n'est pas du tout mes couleurs, le jaune pétant. Non, n'est-ce pas ? Et ce sera pour plus tard. Et ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est un peu les objectifs de cette semaine. Je crois. Pour ce qui est des bonnets et des cols du Fairtour Minkal. Donc j'ai terminé toute la laine que j'avais pour le faire. Et mes objectifs de cette année. Il me reste encore à rentrer les fils. Et à laver certains brugés. Donc ce sera fait certainement dans la semaine. Vu que là, je vais avoir un petit peu de temps. Normalement, on croise les doigts. On touche du bois. Faites ce que vous voulez pour me donner de la chance, s'il vous plaît. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas un ordre, après tout. Mais je suis perdue dans ce que j'ai... Oui, je voudrais vraiment envoyer le colis pour By Night assez rapidement. Histoire que ça, ce soit out de mes objectifs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Oui, j'ai complètement oublié de vous le dire la semaine dernière. Donc, je vous ai déjà pas mal parlé de ce livre-là. Harry Potter, la magie du fricot. Et donc, mon papa m'a offert le tome 2. Qui, de base, ne me plaisait pas tant que ça. Quand je l'avais feuilleté de prime abord. Je suis en mode emploi. Et finalement, les chaussettes de la carte du maraudeur ont achevé de me convaincre que j'avais envie d'avoir ce livre. Et de faire... Non, mais regarde. Alors, on est toujours sur la problématique de que je ne ferais pas de moufles parce que je vis dans un endroit où il n'y a pas vraiment d'hiver. Mais en chaussettes, ça passe ! Ça passe, ça passe. Non, mais les trucs... J'adore ce pulau vert. Il est très très chouette. Bref, il y a plein de projets qui me tentent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et regardez-moi, les chaussettes de la baguette de sureau. C'est trop beau. C'est vraiment super beau. En plus, ça a des chaussettes qui vont super haut. Ça va être trop trop bien. Donc, voilà. Finalement, hein. Donc, mon papa me l'a offert. Je suis très très contente. Ça va faire partie des projets auxquels je vais me mettre. Et c'est pas si longtemps. Pour vous parler un peu des projets à venir. Donc, avant de me remettre aux chaussettes plus hivernales, je voudrais tricoter une deuxième paire de soquettes avec la laine qui me reste de ce fil estival essentiellement en bambou. Je voudrais faire ça. Ensuite, je vais me remettre aux chaussettes. Mais d'abord, je vais terminer les lingettes. De toute façon, pour l'instant, et je pense que pour encore au moins, minimum, un bon mois, mes pieds vont rester à poil. J'ai des pieds exhibe. Voilà. Ils sont exhibitionnistes. Ils préfèrent ne pas porter de chaussettes. Voilà. Est-ce qu'on a les pieds qu'on mérite ? J'en sais rien. Mais bref. Non, parce qu'il fait juste trop chaud. Donc, on est en sandales et en pieds et pas de chaussettes. Donc, pour l'instant, pas de chaussettes. Pas de chaussettes. Je voudrais d'abord terminer les lingettes. Ensuite, faire ma deuxième paire de soquettes. L'avantage, c'est que la soquette, c'est vraiment des projets zéro cerveau que je peux emmener, trimballer n'importe où. Donc, en fonction de mon affectation, c'est peut-être possible. On verra. Et ensuite, niveau pull. Parce qu'une fois que j'aurai terminé le top Tamias et le gilet jeunis, j'aimerais même faire un pull basique. Basique et simple. Pas un gilet. Parce que j'ai envie de tricoter en rond et puis à plat. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je monte le pull Elanide. Je crois que c'est Elanide. Si ce n'est pas le cas, je vous le mettrai là. Donc, j'en avais fait un pour M. Belette. Dans des tons de bleu pétrole et blanc. Et je voudrais me faire une version noir et blanche. Donc, il y a ce pull-là que je veux monter. Parce que ce sera le premier que je vous montrerai. Certainement parce que tricoter du noir, quand les journées sont encore assez longues et donc on a encore assez de luminosité, ça paraît être une bonne idée. Ensuite, j'ai un pull R6 à monter avec ce fil-là qui est du cristal tricote, émeraude, côte d'émeraude je crois. Je ne sais plus. De toute façon, je vous le redirai à ce moment-là. Ensuite, j'ai un autre pull que je montais avec ces 4 échevaux de Elan et Chaudron. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Ça, c'est un futur gilet. Rosa, si je n'ai pas le plus qu'il, je ne sais plus. Et ça, c'est un autre gilet de... J'ai sa tête. Folie ordinaire, je crois. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure. Mon objectif de l'automne, en tout cas, ça va être de terminer le Elanide. Il faudrait que je vende des gilets, mais je vous avouerai que là, j'en ai marre de tricoter à plat. Donc, je vais peut-être monter mon cercis après. Parce qu'il me manque vraiment. J'adorais le pulsercice que j'avais. Je le portais... Il était, mais dès qu'il était propre, en fait, il remontait, je le remettais. Globalement. Donc, ça me manque de ne plus en avoir un. Du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Et après, je pense que j'enchaînerai sur les gilets. Je ne sais pas encore. Il y aura des châles aussi. Voilà. Il va y avoir plein de trucs. Mais voilà, on verra. On verra. Parce que, comme je le dis à chaque fois, je me projette dans le tricot. Dans mes projections de tricot, mon étoile feuillage a été déjà fini depuis plusieurs jours. Ainsi que mon gilet juni. Et là, normalement, on ne devrait pas être un gilet. Ça aurait dû être le top tabias d'abord. Mais j'avais prévu qu'il fasse chaud. Et pas qu'il fasse 20 degrés. Donc, température tout à fait correcte, acceptable. Et que j'aime pour l'été. Tout début août. Et qu'après, ça aille mieux. Non, non. Là, du coup, on est passé de Pôle Nord à Mordor. Et je pensais qu'on allait passer de Mordor à Pôle Nord. Donc, j'étais un peu perturbée par tout ça. Donc, ça a chamboulé mes plans. C'est juste à cause du temps. C'est juste... C'est pas que j'avais totalement surestimé mon temps de tricot. Non. C'est pas vrai. C'est juste une question de temps. Enfin, de temps à l'extérieur. De température. Pas du tout que j'avais rêvé, comme d'habitude, d'avoir à peu près 1000 heures de tricot par jour. Et que du coup, ça aurait avancé vachement plus vite. Enfin, bref. C'est pas grave. On va dire que du coup, je fais des économies. Voilà. Mais bon, j'ai encore pas mal de projets à faire. Sachant qu'il faut... J'aurais aussi tricoté cette année de pull pour M.Bollette. Et clairement, ce sera pas pour 2023. Ce sera pour 2024. Je vais jamais aller tricoter un gros pull pour Noël. Et un pull en fingering pour le printemps. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce que je voulais faire. Ça va certainement changer encore 35 fois d'ici là. Mais dans l'idée, c'est ça. Parce qu'après, j'ai aussi 3 châles encore. A me faire 4... Enfin, 3 châles à 2 échevaux. Je vais me faire le châle monarque. Qui est magnifique. Qui est juste magnifique. Et je vais aussi me faire un châche. Voilà. Avec ce que vous avez là. Mais bon. C'est encore loin. Pour l'instant. Il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses que je vais me faire. Et c'est encore un petit peu loin tout ça. Donc, on verra. Je vous en dis plus quand... Quand ce sera le moment de lancer les projets en fait. Parce que... Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Puis après, je vais faire ça. Mais pour l'instant, je... Fais rien. Rien de tout ça. Bref. Allez. Moi, je vais vous laisser là. Je vais... Terminer de cuisiner. Je vous embrasse. Et je vous dis du coup à demain normalement. Nous sommes le mardi 21 août. Et je vous retrouve avec mes petites filles d'amour qui sont là. Châtiment. Voilà. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas vu Gaufrette. Ça faisait un moment. Hop. Je me recentre un peu plus. Alors, je suis venue plutôt que ce que j'avais prévu. Parce que je voulais vous montrer qu'une bio s'hydrate correctement. Manifestement. Voilà. Parce que toujours, on pose d'eau pendant les vidéos. C'est important de bien s'y traiter. Surtout avec la chaleur. Donc, on va... On va passer deux secondes. Voilà. Alors, oui. Il attaque la gamelle de croquettes. Donc, je suis venue plutôt que prévu. Parce que je voulais vous montrer. Je sors de chez le coiffeur. Et donc, je suis allée chez le même coiffeur que la dernière fois. Je lui ai demandé juste de rafraîchir la coupe. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas ce que j'ai eu. C'est pas ce que j'ai eu. Elle a décidé de changer ma coupe. Un peu toute seule. Donc, j'ai toujours rasé en dessous. Mais elle a pas voulu me raser aussi court que ce que je lui ai demandé. Elle a décidé de retravailler la coupe. En tout en m'expliquant que le salon dans lequel j'étais allée n'était pas bien. Parce qu'il m'avait coupé les cheveux trop courts. C'est à quoi je lui ai répondu que j'étais allée dans le salon où elle travaillait. Et où nous étions présentement. Donc, voilà. Elle m'a fait un truc. Monsieur Veulette m'a appelé Chantal de la Comta. Pendant deux plombes. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre ça. Et surtout, après m'avoir... Comment dire ? Vieillie ma coupe d'à peu près 20 ans. Elle a décidé de me mettre de la cire sur les cheveux. Donc là, j'ai plus de volume. J'ai plus de boucle. J'ai plus de rien. Et en plus... Plus rien. Et en plus... Eh bien, ça revient en place. Donc, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça avant de passer sous la douche. Parce que vraiment, c'est pas possible. Mais ce qui fait que du coup, je ne sais même pas si la coupe est correcte ou pas. Et ça, c'est un truc qui m'agace vraiment chez les coiffeurs. Qui, de toute façon, n'écoutent pas. Et font ce qu'eux ont envie de faire. Et pas du tout ce que toi, t'as envie d'avoir. C'est que comme ils regardent pas du tout la façon dont t'es rentrée. Ils te posent pas de questions. Et ils décident pour toi de la coupe que tu veux. Et du traitement que tu veux sur tes cheveux. Bon, c'est que déjà, je sens que... Je recommence à avoir des problèmes de cuir chevelu avec ce qu'elle m'a mis sur le crâne. Et en plus, j'ai aucune idée si cette coupe va bien ou pas. Donc, il va falloir que je me relève les cheveux. Que peut-être qu'après, je me les recoupe. Et je trouve ça fortement pénible. Bref, c'était la minute ralage. Je voulais quand même venir comme ça parce que... Voilà, y'a rien qui va. Alors, j'ai quand même mon épi ici qui a commencé à revenir. Donc, ça va plus. Et elle a eu un coup de ciseau malheureux. Donc, j'ai une mini mèche. Je sais plus où c'est exactement. Je l'ai bien vu tout à l'heure. Voilà, j'ai une mini mèche là. Tout va bien. Mais une fois que j'aurai mes cheveux normaux, ça se verra plus. Mais là, ça se voit. Voilà. Bref, je voulais venir vous montrer ça. J'ai quand même avancé dans le tricot. Vu que j'ai bien avancé sur ma première manche du pull, enfin pardon, du gilet Juni, je voulais terminer la manche avant de venir. Mais il fallait vraiment qu'on fasse des courses. Donc, comme il n'y avait pas grand monde chez le coiffeur, j'aurais profité pour m'arrêter. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Ma première manche qui est en fait quasiment terminée. Je pense qu'il me reste 10 rangs et le motif à faire. Donc, je dirais 40 minutes de tricot. Voilà. Donc, on va bien avancer. Alors, chose drôle, vous voyez, la laine fait des zones plus foncées et plus claires. Et je commence ma manche avec une zone plus foncée. Voilà. Alors, sur le côté, de prime abord, ça se voit bien. Et en fait, après, quand on compare au reste, c'est juste normal. Mais c'est vrai que sur le côté, ça fait une grosse rayure. Alors, les contrastes sont toujours plus forts à la caméra qu'on brille. Mais avant du coup, que j'ai vu ça, j'étais là, ah, bon, ok. Parce que, en plus, vous voyez sur le devant qu'on a aussi des zones plus foncées. Voilà. Voilà, voilà. Donc, objectif d'aujourd'hui, c'est terminer cette manche. Ah oui, je ne vous ai pas raconté aussi. Hier, la porte de mon frigo m'est restée dans les mains. Donc, ça s'est déboîté. Et, coïncidence, je ne crois pas, j'allais chercher de l'eau. Et pas de la bière. Du coup, je pense que l'univers m'a envoyé un signe. Il faut que je boive de la bière et plus de l'eau. Uniquement de la bière. Enfin, surtout que j'évite l'eau. C'est hyper dangereux, en fait, l'eau. Voilà. Bref, moi, je vais vous laisser là. Je vais passer sous la douche parce que c'est juste vraiment pas possible. Et je vous dis du coup, bon, à ce soir pour certains d'entre vous qui me rejoignent sur le halo tricot par cette chaleur estivale. Et sinon, je vous dis certainement à demain. Je vous retrouve. On est le jeudi 24 août. Je ne suis pas venue depuis quelques jours parce qu'en fait, j'avais fait plus d'avancées significatives. Donc, je ne voulais pas venir pour vous dire, j'ai fait ça. Alors que, en fait, ça, c'était pas grand chose. Voilà. Alors, que dire ? Que dire ? Il fait chaud. Je pense que ça, vous êtes au courant. Donc là, ce matin, à 9h, il faisait déjà 28 degrés. C'est un poil trop, on ne va pas se mentir. Et c'est assez désagréable. Heureusement, on a la clim qu'on met. Alors, entendons-nous bien, on ne met même pas à 18 degrés. Même si, personnellement, je préférerais. Mais on arrive à, du coup, avoir 20, 25, 26 dans l'appart et c'est supportable. Mais clairement, les animaux ont chaud. Là, ce matin, c'est vrai que ce matin, j'ai ouvert tout l'appart avant le live. Donc, qui était à 7h30. Et à 7h, il faisait déjà 26. Quand j'ai fermé les fenêtres, il faisait déjà plus chaud dehors que dans l'appart. Top ! Bon, bah, c'est comme ça. Heureusement, ce soir, il devrait pleuvoir. Donc, on devrait avoir une belle baisse des températures. Et après cet épisode de canicule, normalement, on sera derrière nous. Avec le plus grand des bonheurs. Une grosse pensée aux personnes qui ont pris leurs vacances et qui ont terminé leurs vacances la semaine dernière. Qui ont eu un temps Mossad-Boff-Boff+. Et qui, aujourd'hui, sont au boulot avec une température caniculaire. Et qui doivent avoir la haine. Grosse pensée pour eux. Donc, on ne vous oublie pas. Bisous. Coeur, coeur. Bref. Coeur comme ça. J'aime bien les cœurs comme ça. Alors. Je transpire. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses. Alors, vous voyez. Donc, déjà, je me suis lavé les cheveux. Chose qui était pas mal. Bon, alors là, je vous avouerais que j'ai tellement chaud que je passe mon temps à faire ça. Donc, il ne ressemble plus à rien. Là. Pour aérer. Donc, je ne suis plus Chantal Delaconta. Voilà. Et pour rigoler. Du coup, vu que moi, j'étais Chantal Delaconta. Bon, bah, monsieur Belette, c'est devenu Patrick Desachats. Pour rester dans le... Dans la même tranche d'âge, en fait. Donc, ça nous a fait beaucoup rire. Il m'a fallu, quand même, trois shampoings pour réussir à éliminer la cire qui était sur mes cheveux. Et quand j'ai terminé le troisième shampoing et que je me suis dit, bon, je ne vais pas en faire un quatrième. Et je sentais qu'il restait une pellicule. Quand j'ai séché mes cheveux, je les ai pressés les uns contre les autres. Ils faisaient... Ce qui m'a fait beaucoup rire. Du coup, franchement, j'avais des cheveux cochons d'Inde. Et ça m'a fait trop rire. Bon, après, en passage à la piscine, c'est bon, c'était terminé. J'ai retrouvé mes cheveux. Même si, bon, là, je vous avouerai, c'est mieux quand il fait moins chaud. Parce que là, du coup, je passe mon temps à faire ça. Donc, forcément, ça ne ressemble plus à rien. Et après, voilà, ça fait ça. Ou je fais ça, du coup. Pour ne pas avoir trop chaud. Je dégage les côtés. Donc, ça... Ouais, ça... Du coup... Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai moins chaud. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, parlons un peu de tricot. Maintenant qu'on a parlé mode, beauté et température. En mode et beauté, je ne sais pas trop. Mais température et transpiration, ouais, ça, il n'y a pas de souci. On en a bien parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, tout d'abord, mon gilet Juni. Je vous avais laissé... Il me restait les petites décorations de manche à faire sur la première manche. Et j'ai attaqué la deuxième manche. Et je n'ai fait que ça, en fait. Jusqu'à avoir terminé la deuxième manche, je précise. C'est pour ça que je ne voulais pas venir vous voir. Parce que pour vous dire, bon, moi, j'ai fait une manche et puis j'ai commencé la deuxième. Pas grand-chose à vous raconter. Donc, j'ai terminé la première manche. Qui est où ? Qui est là, Lucie ? Elle est là, ta première manche. Première manche et... Deuxième manche. Donc, je vais vous le passer. Est-ce que vous sentez le... Je veux dire, le... Le... Le professionnalisme dont je fais preuve pour passer un gilet en Merino Mower alors qu'il fait 28 degrés chez moi. Voilà. Donc, les manches arrivent... Je pense qu'elles vont s'étendre un petit peu au blocage. Elles arrivent là. C'est exactement ce que je voulais. C'est un gilet de mi-saison que je veux avec des manches trois quarts. Donc, voilà. On verra ça après. Le blocage, je pense qu'elles vont prendre un petit peu quand même. Et pour l'instant, j'ai un gilet qui m'arrive... Bah, qui m'arrive, en fait, en dessous de la deuxième paire de seins. Je ne sais pas. Donc, je répète, je pense que ça porte un nom scientifique, cet endroit-là. D'ailleurs, ça porte un nom scientifique. Mais je ne le connais pas. Donc, j'appellerai ça la deuxième paire de seins. Voilà. Et je suis très contente. Donc, il avance bien. Il a bien poussé. Et j'étais contente de faire du jersey endroit. Parce que j'étais... J'avais pas mal de vidéos à regarder pour le travail. Et donc, c'était parfait de faire du jersey endroit sans diminution, sans rien du tout. Pour... Pour... Ne pas s'endormir devant les vidéos, quoi. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Mais moi, si j'ai pas quelque chose pour m'occuper et que je dois juste focus mon attention sur... Enfin, je ne suis pas active. Si je ne suis que passive, c'est foutu, je m'en dors. Si je ne suis pas active, ça... C'est pas possible. Voilà. Donc, mon gilet Julie qui a deux manches. Et je suis très, très contente qu'il ait ses deux manches. Voilà. Joie. Bonheur. Et pour l'instant, quand j'ai terminé la deuxième manche, j'ai quand même fait un seul rang. Je fais deux rangs, pardon. Pour attacher la... Un seul rang, pardon. Je n'ai pas y arrivé. Je n'ai fait qu'un rang pour attacher la nouvelle pelote. Et je me suis dit, je vais le poser. Mais Rino Moher, c'est trop pour aujourd'hui. Je vais le poser. J'ai réussi mon objectif. Et tu vas attendre. Il restera juste le corps à dérouler. Ça ira relativement vite une fois que la température le permettra. Donc, j'ai pris moins d'une pelote. Ça, c'est ce qu'il me reste de la pelote des manches. Je pense qu'il m'en reste... Je pense qu'il m'en reste... Je vais chercher la balance pour vous dire exactement. Alors, il m'en reste 42,9 grammes sur une balance posée un peu en équilibre. Sachant que j'ai déjà fait un rang. Donc, on va dire 43 grammes. Ce qui fait que je pense que j'ai largement de quoi me faire le gilet à la taille que je voulais. Voilà. J'utilisais un peu plus d'une demi-pelote pour faire les deux manches. Ça va voir. C'est pas mal. Ensuite, des projets que vous avez déjà vus. J'ai continué un petit peu mon méthode feuillage. Quand je vous dis un petit peu, c'est que j'ai continué pendant les halos tricots. Donc, ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai fait... Je ne suis même pas sûre d'avoir fait un motif. En plus, je suis en plein milieu d'un rang. J'ai arrêté en plein milieu d'un rang. Je ne suis pas possible. Donc, voilà. Elle pousse gentiment. Plus besoin de regarder le patron. J'ai complètement mémorisé la dentelle. Je sais ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Ça sera devenu quasiment du tricot zéro cerveau. Donc, je pense que ça va être un tricot de voiture. Je pense. Puisque demain, on voudrait fêter dignement la fin des vacances. Donc, l'objectif, se faire un resto entre potes et ciné. Et un peu de shopping à faire pour la rentrée. Forcément. D'ailleurs, j'ai reçu mon agenda de prof. Bon, je vais vous le montrer. Il est là à côté de mon ordi. J'ai dû racheter un ordi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai racheté un ordi. Et aujourd'hui, les composants qu'il y a dans les ordinateurs, pardon. On a une baisse énorme de qualité. Mais un truc absolument fantastique. C'est-à-dire que j'ai acheté l'ordi premier prix. Du coup, parce que je savais que si j'allais mettre 400 euros de plus, je n'allais pas forcément avoir quelque chose de significativement meilleur. Donc, j'ai pris un ordi premier prix. Et j'ai dû acheter un disque dur externe à côté. Parce qu'il n'a pas de mémoire. Ça m'a quand même coûté 400 balles. Et comme je discutais un peu avec le vendeur. Le vendeur, il m'a dit. Non, mais en fait, là, le matériel que vous achetez. S'il tient 3 ans, vous avez de la chance. J'étais là, ben super. Donc, à la base, je voulais mettre quasiment 3 fois plus dans l'ordi. Sauf que... Enfin, j'ai un budget de 800 euros. Sauf qu'à 800 euros, les ordinateurs qu'il y avait n'étaient pas forcément vraiment mieux. Donc, la différence de prix ne justifiait... Enfin, la différence de configuration et interne ne justifiait pas la différence de prix. Donc, je me suis dit, je vais prendre un petit PC portable le moins cher. Parce que de toute façon, dans 2 ans, il va me lâcher. C'est horrible de penser comme ça sur l'obsolescence programmée, etc. Mais, au moins, je n'aurais pas investi trop dedans. Alors que si je mets 800 euros, il va me lâcher aussi dans 3 ans. Sauf qu'au lieu d'avoir investi 300 euros dedans, j'aurais mis 800. Voilà. Donc, j'ai acheté un PC à 300 euros et un disque dur externe à 100 balles. Parce que... Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ordis, quand ils vous les vendent, ils n'ont plus de mémoire. Voilà. Il n'y a plus de mémoire à l'intérieur. Donc, on est content. C'est-à-dire qu'on achète l'ordi et on achète la mémoire à côté. Parfait. Mais, voilà. Il y a vraiment 2 ordis qui nous ont lâché cette année. L'ordi gaming qui est en train de nous lâcher. Donc, le budget que j'avais prévu pour mon ordi, je vais le mettre dans l'ordi gaming. Mais comme c'est un PC fixe qu'on va se racheter pour le gaming, pas un... Là, on a un portable. Et sur les portables, la problématique est énorme. Les composants sont vraiment d'une qualité vraiment moindre. Et par contre, pour l'ordi gaming, on peut s'acheter un PC fixe. Donc là, on va s'acheter un PC fixe. Ce qui fait que c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Si vous mettez le même prix dans une tour que dans un PC portable, vous aurez une configuration 1 million de fois meilleure sur votre tour. Sauf que moi, j'avais vraiment besoin d'un ordi portable, vu que je ne sais pas, toujours pas, ce qu'il en est. Et c'est surtout qu'on a besoin de 2 ordis à la maison. Parce qu'en fait, on est beaucoup sur l'ordi. Moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur quand je suis à la maison. Et même monsieur Bolet, quand il est à la maison, il se détend. Donc des fois, moi je suis en train de bosser, lui il se détend. J'avais besoin de 2 ordis. Et puis j'avais aussi besoin d'un truc novade. Bref, je n'ai pas épilogué 107 ans, mais je me suis racheté un ordi. Je crois que je l'ai déjà dit dans le vlog de la semaine dernière. Mais bon voilà, on prépare la rentrée. Et je me suis acheté ce petit cahier agenda de professeur de physique chimie. Alors j'ai pris ces agendas là parce que, alors le côté agenda, agenda, je m'en fous un peu. Mais c'est surtout qu'il y a un bon suivi de classes et que c'est les seuls. Donc vous voyez ce type de page où vous pouvez rentrer le nombre des élèves, les évaluations, etc. Et c'est le seul que j'ai trouvé où on a vraiment assez de place quand on est prof d'une petite matière avec beaucoup de classes. Il y a 18 classes en suivi, c'est-à-dire le maximum qu'on peut avoir. Puisque les profs d'art plastique et d'éducation musicale n'ont qu'une heure par semaine avec les élèves. Donc forcément ils ont 18 classes au minimum. Et donc il y a 18 suivi de classes et je trouve ça très bien. Ils ne sont pas très chers, ils valent moins d'une dizaine d'euros. Et donc je suis contente. Il y a plein de couvertures disponibles avec forcément des couvertures de matière comme pour moi physique chimie. Mais il y a d'autres couvertures, des couvertures juste marquées à l'agenda de professeur, etc. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le côté agenda semaine par semaine, ouais, on verra l'utilisation que j'en ai. Parce que je l'arrange, j'utilise un cahier pour suivre classe par classe. Donc on va voir si ça fonctionne. Je suis partie totalement dans tous les sens. Comme d'habitude. Bref, si vous voulez, l'agenda de bord des professeurs, il est très bien. J'ai trouvé et je n'en avais pas l'année dernière. Donc j'ai demandé à des collègues qui l'avaient acheté. Et ils m'ont dit que vraiment, c'était le nez plus ultra de ce qu'on pouvait trouver dans le commerce à l'heure actuelle. Alors cette question, je l'ai posée à des profs de matière à faible taux horaire. Je ne l'ai pas posée à des profs de maths ou d'histoire ou de français. Puisque quand c'est des classes avec des volumes horaires beaucoup plus importants, on trouve beaucoup plus facilement dans le commerce des agendas de bord. Donc les agendas de bord, en fait, de manière générale, il y a 8 classes. Ils proposent 8 classes. Donc pour eux, ça convient. Parce que ma prof de maths, à peu près 5 classes. Ma prof de français en a 4. Moi j'en avais 12 l'année dernière. Donc forcément, voilà. Ça ne peut pas m'acheter. Bref. Et là, cette année, je ne sais pas. Vous le sentez que ça commence à me stresser un petit peu ? Je trouve que quand même, j'ai vachement bien tenu au niveau stress. Mais là, ça commence à être un poil difficile. Mais revenons au tricot. Alors. Ce que j'ai fait. Après avoir terminé les manches où je déjeunis. Je me suis dit, là Lucie, il va faire beaucoup trop chaud dans ta vie. Il faut que tu fasses un sort aux pelotes de coton que tu as acheté. Donc j'ai commencé à monter un nouveau top dont je ne me souviens pas du nom. Je le vois. Je me suis déjà fait un top jaune comme ça. Voilà. Alors j'ai là encore rallongé les bretelles. Parce que ça, je préfère. Voilà. Je les ai rallongées. J'ai presque terminé le premier triangle. Il me manque encore une ou deux répétitions. Je crois. Ou presque terminé le premier triangle. Donc j'ai allongé les bretelles. Je les ai fait de 18 cm. Parce que sur mon top jaune, je trouve que avec le poids du coton, j'ai peut-être 1 cm de bretelles de trop. Donc on va faire 18 cm. Comme ça, je suis sûre. Et cette fois-ci, j'ai fait donc une maille en verre et une maille en droit de chaque côté. Pour que les bretelles tiennent mieux. Comment s'appelle ce top ? Ça m'agace de ne pas le retrouver. Je vois le patron. Je vois la tête du patron. Je vois la tête de la designer. Je vois tout. Mais aidez-moi. Aidez-moi. Dites-moi. C'est quoi ce patron ? Vous voyez, c'est un truc en chevron. Le truc. Oh là là. Ça fait des chevrons. Bref, je ne m'en reviens pas. Je l'aurais certainement mis au montage quelque part. Et je prépote dans le même fil que la première fois. C'est le DMC Ecovita. Mais cette fois-ci, c'est le coloris 0.8 et qui est un bleu vert. Un bleu fond marin en fait. Pas ma tête. La pelote. Que vous voyez un peu moyennement. Voilà. Donc j'ai déjà mes trois pelotes. Cette fois-ci, on va pas la tête. Là, je me suis dit qu'autant qu'il faisait chaud, c'était l'occasion de faire ça. De toute façon, c'est par les températures qu'il y a, clairement, comment vous dire que j'ai mis des vêtements pour venir vous voir. Et j'étais pas habillée comme ça dans le live ce matin, d'ailleurs. Parce que pour tout vous dire, ce matin, j'avais pas de sous-vêtements. Donc, j'avais une grande robe. Parce que je me suis dit, si je dois me lever et que tout le monde voit mes fesses, ça va pas le faire sur Twitch. Ça va pas le faire. Donc j'avais une robe. Et là, je reviens de la balade de Nunu. Donc j'ai quand même mis un soutien. D'accord, ce débardeur est transparent. Et un short. Voilà. Et je vous raconte ma vie à chaque fois, c'est incroyable. Donc mon top, qui du coup, ne sera pas porté tout de suite. Parce que ce genre de température, de toute façon, je ne mets rien. Ou alors, des débardeurs, ouais, c'est le truc qui est quasiment transparent. Il est très très léger. Et clairement, c'est largement suffisant. Donc de toute façon, il ne sera pas porté avant septembre, je pense. On va dire septembre, c'est dans une semaine. Mais je... Bref, il sera porté. Et puis en plus, je pourrais le mettre avec un petit gilet. Attention, match de couleur qui va pas du tout. Voilà. Je pourrais le mettre avec un petit gilet. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous sommes jeudi. Cette partie de vlog est interminable. Mais au moins, j'ai des trucs à vous raconter. Nous sommes jeudi. Donc, qui dit jeudi, dit mercredi, c'est bagarre. Mercredi, c'est bagarre. Et quand c'est bagarre, c'est lingette de bagarre. Donc, je vais vous montrer ma lingette de bagarre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle ne ressemble pas beaucoup à une lingette. J'en l'accorde. En fait, je l'ai commencé. J'ai fait, je ne sais pas, une vingtaine de rangs sur les 80 à faire. Et je n'ai pas arrêté de galérer parce qu'il y avait des nœuds dans l'intérieur de la pelote. Je n'ai pas arrêté. Donc, je sortais, je sortais. Et je me suis dit, bon, je vais sortir un gros bout de fil et tout démêler. Donc, ce que vous voyez m'entourer dessus, c'est ce que j'ai démêlé. Et ça, c'est ce qui me reste. Donc, j'ai fait vingt rangs et j'ai dû passer 45 minutes à démêler ça. C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait au départ. Sauf que, je vais vous montrer la problématique. En fait, j'ai un nœud qui se déplace. Et ça, c'était depuis le début de la pelote. Et il empire, il empire, il empire. Il y a un nœud. Il y a vraiment un gros nœud. Ça, je ne peux pas le défaire. Donc, je vais devoir couper. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, ce n'est pas ma tête. Le nœud. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est des espèces de nœuds coulants, imbriqués les andes dans les autres. Il y a eu un souci de bobinage à la base. Et du coup, on est très, très embêté. Et j'ai passé une partie... J'essaye encore. Partie de la soirée à défaire ce nœud. Et je pense que je pourrais passer une partie de la journée encore à défaire ce nœud que je n'y arriverai pas. C'est vraiment... Vous voyez, là, on a un nœud comme sur des lacets. Le nœud classique. Oui, j'essaie de bimer un nœud. Comme ça. Bref, c'est une catastrophe. Donc, j'ai passé la soirée à démêler ça en me disant que je ne vais quand même pas couper. Je vais essayer de le démêler. Et là, je vois que vraiment, je n'y arriverai pas. Donc, j'ai réussi quand même à démêler pas mal de choses. J'ai réussi à démêler tout ça. Plus tout ce que j'ai déjà tricoté. Ça serait emmêlé déjà ? Ah non, non, non. Voilà. Donc, je vais tricoter le fil qui est là. Et je vais essayer de couper sur un côté pour pas que ce soit trop embêtant. Mais je dois dire que la dernière fois, j'avais senti le truc. Je ne sais pas pourquoi j'avais senti le truc. Et j'avais rebominé le fil avant de le tricoter. Et j'avais passé mon temps à enlever des nœuds. Et là, c'est pareil. Donc, est-ce que je suis tombée sur deux mauvaises pelotes ? C'est tout à fait possible. Mais je dois dire que là, deux fois de suite, des nœuds bien embêtants, ça me gêne. Ça me gêne. Donc, je ne suis pas très très contente. C'est le fil de Sostern Green, le 100% coton. Là, je ne suis pas super super heureuse. Après, ce que ça vient du fait que comme je tricote en double, je prends le grain de l'intérieur et de l'extérieur. Et que du coup, je ne peux pas dénouer certains nœuds parce que je ne peux pas passer mon tricot dedans. Vu que je vais passer l'autre fil aussi et que ça va faire des petits soucis. Peut-être. Mais en tout cas, je ne suis pas super super joie de ce fil pour l'instant. Vu que c'est la cinquième lingette que je tricote et c'est la deuxième sur laquelle j'ai des problèmes de nœuds. Voilà. Donc, coïncidence. Ou petits soucis de fabrication. Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça m'embête. Ça m'embête. Voilà. Mais la lingette sera quand même terminée. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais terminer la lingette. Peut-être que j'en montrerai une autre. Comme ça, j'aurai vraiment terminé mes lingettes de bagarre. Même s'il n'y a pas de bagarre aujourd'hui. À la fin de l'été. Ou est-ce que je décide là de me faire un rush et de monter toutes les lingettes que je voulais monter pour libérer les aiguilles. D'ailleurs, je vais racheter une paire en 3,5... 4,5 pardon. Pour pouvoir faire les lingettes en même temps que les bonnets du Heartwarming Cal qui se montaient avec la même taille d'aiguille. Et mon top, dont j'ai encore oublié le nom. Je ne l'ai toujours pas retrouvé en fait. C'est plutôt ça. Qui nécessitait la même paire d'aiguilles. Mais vu que j'ai terminé les cols du Heartwarming Cal, du coup, je suis moins embêtée avec ça. Mais en vrai, je pense que je vais peut-être essayer de terminer les lingettes. Comme ça, c'est fait. Parce que, je vous explique. Ça, c'était ce que je voulais vraiment faire cet été. Donc, il me reste une pelote de lingettes et une autre pelote qui est rangée ailleurs. Parce qu'à la base, c'était pour faire des pokéballs. Et donc, pour que M. Gollette fasse les pokéballs en crochet. Sauf qu'il a beaucoup de mal à les choses qui sont trop délicates et qui demandent de la concentration. Comme c'est un perfectionniste, il a tendance à beaucoup s'énerver dessus. Donc, on a dit bon, le crochet, on va laisser de côté. On va attendre. En ce moment, il fait du point de croix. Je vous montrerai quand il aura terminé à peu près en 2034. Voilà. Donc, il me reste dedans, bon, la moitié de la pelote d'Ecovita jaune, mais bon, ça, elle ne sera pas terminée. Les pelotes pour le top que j'ai commencé, il me reste ça. Et ensuite, il me reste deux pelotes de flora pour me faire un osloat. Et comme il fait des trucs que j'avais prévus, en fait, c'était plein de petits, petits projets qui ne prenaient pas trop de place, qui ne prendraient pas trop de place sur les genoux, que j'avais prévus pour l'été où il allait, si c'était comme l'année dernière, faire une température à peu près comme dans un four. Allumé. C'est un four éteint, pas trop d'intérêt, quoi. Et bien, finalement, vu qu'il n'a pas fait super chaud, ça s'est un peu chamboulé. Donc, est-ce que je rush la fin des vacances pour terminer tous les petits projets que je voulais faire pendant les vacances ? C'est une possibilité. De toute façon, le champ n'est possible, mais au vert. Bref, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous dirai ça, certainement. Je pense que je clôturerai le vlog samedi matin. Je pense qu'il sera peut-être un petit peu en retard. Mais demain, ça m'étonnerait que juste le temps de le faire et de terminer le montage. Donc, je pense que le vlog sera plutôt clôturé samedi matin. Peut-être qu'il arrivera un peu plus tard que d'habitude. Et ce sera comme ça. Voilà. Peut-être que j'aurai fini toutes les lingettes. Peut-être pas. Peut-être que j'aurai détributé trucs. Le suspense est insoutenable. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est donc samedi. Je n'ai pas regardé la date. 26 août. Et il y a un peu plus de 10 heures. Donc, clairement, cet épisode ne sortira pas, comme tous les samedis, à 10 heures. Voilà. Alors, que dire ? Que dire ? Je suis désolée pour la surexposition. En fait, on a un petit souci d'infiltration d'eau sur le mur. Les rideaux seront tombés. Donc, on ne peut plus fermer les rideaux. Et je suis désolée pour la lumière un peu aveuglante. Mais on va faire avec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Hier, j'ai commencé un Oslo Hat. Que j'ai oublié dans la boîte à gants de la voiture. Donc, vous le verrez la prochaine fois. Voilà. Mais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai terminé, dans ce sens-là, ma lingette à raccoteur. Voilà. Donc, avec mon petit raccord de fil. Suite à ma mésaventure de nœud. Donc, c'est le collier que Regulus Black a volé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est fait. Il me reste deux lingettes. Et je pense que je vais les faire incessamment sous peu. Histoire de trop sûr d'avoir tout terminé pendant mes vacances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles ? Ma couverture qui n'a pas avancé. Je précise quand même au cas où vous auriez espéré. Attendez. Je vais essayer de me décaler un peu pour que ça soit moins pénible à regarder. Ouais, bon. Pas grand-chose à faire. Ensuite, j'ai mon étoile feuillage qui n'a pas beaucoup avancé cette semaine. Encore. À un moment, ça va me prendre et je vais l'avancer super vite. Mais là, non. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Passage de sirène. Je voudrais faire la délicate attention de couper ça au montage. Donc, mon étoile feuillage. Ensuite, le début de mon... Enfin, le début, pas du tout. Mon gilet juni qui a deux manches. Voilà. J'ai oublié de bouger le marqueur. Je le bouge tout de suite parce que sinon, je vais oublier que je ne l'ai pas fait. Donc, mon gilet juni qui a bien avancé puisqu'il a ses deux manches et il n'y a plus qu'à dérouler le corps maintenant. Je vous le passe parce qu'au lingerie, il fait beaucoup moins chaud. Et honnêtement, j'aurais été contente de l'avoir hier soir pour sortir le toutou, ce petit gilet. Voilà. Voilà, voilà. J'ai très, très hâte. Avec sa grosse pente foncée, là, ça m'a fait trop rire. Voilà, voilà. Il est très confortable et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. De... Enfin, déjà de le terminer et ensuite de pouvoir le porter. Et enfin, je vous avais montré avant-hier, du coup, un tout début de... C'est pas vrai, j'ai encore oublié le nom. Je vais vérifier parce que sinon, ça va m'énerver. Tamias. Voilà, un début de top Tamias. Donc, je suis bien contente parce que je l'ai pas mal avancé. Je vous avais montré que j'avais... Quand je vous l'avais montré par... Donc, vous avez un petit passage de Royal Majesté. Il avait un demi-devant. J'ai fait... Le deuxième demi-devant. Et puis, j'ai commencé le dos. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ressemble pas trop à grand-chose. Parce qu'évidemment, les fils se sont mêlés. Passage de moto. Les fils se sont mêlés. Oui, Goufret est en train de mêler. Dans le doute. Elle m'aide. Elle attrape le fil quand il bouge. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc, on va mieux comme ça. Nous avons donc nos deux demi-devant. Le début de dos. Là, l'objectif de ce week-end, ça va être tout d'abord de terminer ce dos. Et de rejoindre en rond. Parce que j'ai que des projets qui se tricotent à plat. Et donc, je voulais un projet qui se tricotait en rond. Pour que ce soit un peu plus zéro cerveau. Alors, il m'est arrivé une mésaventure sur ce petit top. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quand j'ai placé les chevrons. Donc, je les ai bien placés correctement. Et j'ai le chevron du milieu qui a avancé plus vite. Que les autres chevrons. Donc, j'ai vérifié. J'ai vérifié plusieurs fois. Je ne comprends pas. J'ai eu un souci à un moment. Et vraiment, ça n'a aucun sens pour moi. Donc, voilà. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal placé quelque chose au début ? Est-ce qu'il y a eu un... Je n'en sais rien. Mais, du coup, celui du milieu, il est à la pointe du chevron. Et un rang avant ceux des côtés. Je n'ai pas compris comment ça c'est possible. Vraiment. Je... Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai vérifié le nombre de mailles. C'est bon. Voilà. Il y a... Je ne sais pas comment c'est possible. Mais on va faire avec. Ce n'est pas grave. Personne n'y verra vérifier que mes chevrons sont bien alignés entre l'avant et l'arrière du t-shirt. On ne va pas se mentir. Parce qu'en plus, il se voit quand même vachement moins que dans le jaune. Alors, toujours beaucoup. Mais je trouve que ça se voit moins que dans le jaune. Donc, personne n'ira vérifier. Ça ira bien. Ça ira bien. Parce que oui, des fois, on se prend la tête sur des petites erreurs qu'on fait dans le tricot. Mais... Ça y est. C'est un royaume majesté. Je vous la montrais. Attendez. Je vous... Tac. Voilà. Donc, parfois, on peut se prendre la tête sur des toutes petites erreurs qu'on peut faire au tricot. Des trucs vraiment qui... Que nous, on voit parce qu'on le sait. Mais honnêtement, si on ne vous le dit pas, vous ne le verriez pas. Si vous ne passez pas dix minutes à vraiment étudier, à vérifier, etc., vous ne le verriez pas. Donc, à un moment, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Voilà. Le jour... Voilà. Donc, toi, c'est son grand kiff. Au bout d'un moment, elle va le garder dans la bouche et elle va attendre qu'il bouge. Mais là, non. Parce qu'elle a les pattes dessus. Voilà. Saroëlle majesté. L'intervention de Saroëlle majesté. Non, 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 pas celui-là. Pas celui-là, ma puce. Voilà, merci. Oui, parce qu'une pelote de coton, ça ne me gêne pas. Une pelote de Merino Moher, ça me gêne un petit peu plus. Et là, au pire, je coupe. Ce n'est pas grave. Je sais que j'ai trop de fils. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai toujours pas reçu d'informations concernant mon affectation de l'année prochaine. Donc, il commence à se faire très, très stress. Voilà. J'espère recevoir ça lundi. Sinon, je pense que je recevrai ça vendredi prochain, donc jour de la pré-rentrée. Autant vous dire que le week-end, donc pas celui-ci, mais le week-end d'après risque d'être extrêmement chargé, vu que j'aurai un an de cours à préparer, comme ça. Et voilà. Bref, c'était juste pour vous faire le petit point, comme je vous avais dit en début de vidéo, que j'attendais toujours cette information. Et bien, voilà, une semaine plus tard, je l'attends toujours. Ça n'a pas changé. Voilà. Bon. Mais écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine, vu que la semaine qui arrive, il n'y aura pas de live. Je suis... Alors, je ne suis pas en formation lundi, en fait. Je suis en formation mardi et mercredi. Mais je pense que la semaine prochaine, je serai une telle boule de nerfs que... Voilà. Et en plus, comme je pars en formation, je crois que je dois partir vers les 5h du matin, un truc comme ça. Donc, bon. Pas forcément envie de me coucher tard. Voilà. Donc, je vous tiens au courant pour la suite, dans la prochaine vidéo. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que j'aurai mon affectation, en fait. Qu'après avoir clôturé le vlog, c'est fort probable. Voilà. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai marre de ne pas savoir. Bref. Donc, je vous laisse là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc, je remercie la team jusqu'au bout, forcément. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain ! Sous-titrage Société Radio-Canada